6 abonnés mon gars ! Attends, je vais regarder moi aussi ! Oh ! 4 ! 5 ! 8 ! 8 ! Je sais même pas ! Oh oui ! Salut tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de la brigade des fast-food. Aujourd'hui, c'est déjà le dixième épisode. Vous vous rendez compte, comme le temps passe, on débarque comme d'hab à l'improviste dans les meilleurs fast-foods de région parisienne pour l'instant, mais attention, très bientôt, on va débarquer en France et pour le dixième épisode, je réserve une petite surprise à mes brigadiers. Alors les gars, comment ça va ? Ça fait plaisir ! On se fait des checks dans tous les sens ! Ah les gars, c'était l'anniversaire d'ISMA il y a pas longtemps ! C'est vrai ! Bon anniversaire ! Merci beaucoup ! Aujourd'hui, c'est la dixième brigade, on va fêter tout ça les amis ! 22 ans, ça se fête ! Qu'est-ce que vous faisiez ? Il a 22 ans ! Qu'est-ce que vous faisiez sur vos téléphones les gars ? On a lancé notre chaîne Insta ! Vous avez Insta maintenant ? Et vous êtes dans le futur les gars ! 6 abonnés ! Combien ? 8 ! Il faut vous faire péter tout ça ! Ce sont les brigadiers, c'est la brigade des fast-foods ! Florian En Air comme d'habitude, c'est mon Instagram ! Venez, venez ! Il faut faire péter le compte en ça des deux brigadiers ! Ouais ! D'habitude, les gemmes, on est gentils, mais là les abonnages ! Attention ! Attention les abonnages ! Si vous avez dix mille abonnés ! Chacun ! Chacun ! Je vous offre un cheese-nane chacun ! Voilà ! Ok ! A 10k, on fait un restaurant étoilé ! A 10k, on va là ! Moi, j'aimerais bien mon Florian ! J'adore les restaurants, j'adore la nourriture ! Mais attention, il faut dix mille gemmes sur chacun de leurs insta ! Et moi, il m'en faut dix mille en plus aussi sur le mireur ! Tant de capa ! Bientôt, vous allez en avoir plus que moi ! Bref, aujourd'hui les amis ! Je vous mets les insta dans la description, on en reparle tout à l'heure ! Aujourd'hui les amis, si je vous ai donné rendez-vous ici dans le quatorzeième arrondissement, c'est pour fêter l'anniversaire d'ISMA et la dixième brigade ! Dixième épisode de la brigade aujourd'hui ! Comment ? Je sais que ça va vous faire plaisir ! Ce n'est pas un resto étoilé, mais je sais que c'est quelque chose que vous allez avoir dans le cœur ! Nous allons chez la star du kebab ! Oh ! La star ! Pour ceux qui ne connaissent pas toutes mes vidéos, exactement ! La star du kebab, c'est un monsieur qui a donc un kebab dans le quatorzième rue Pernetti à Paris ! Et alors, on avait fait une vidéo qui c'est l'une des vidéos les plus vues sur ma chaîne, qui a fait 2 millions et demi de vues ! On avait fabriqué la broche de kebab ! La broche a été belle ! Et depuis, je l'ai appelé la star du kebab parce que tout le monde vient dans son kebab suite à cette vidéo ! Vous m'en aviez parlé une fois quand on était allé dans le deuxième épisode, dans le 13ème, dans un autre kebab ! Vous m'avez dit qu'on aimerait y aller ! Et bien aujourd'hui, on y va ! Donc c'est un épisode un peu spécial ! Mais, alors, le principe reste le même ! On débarque à l'improviste ! Donc il ne sait pas... Ah, il ne sait pas ? Il ne sait pas qu'on vient aujourd'hui ! Alors, il vous connaît ! Il vous connaît parce qu'il regarde toutes les vidéos ! La star du kebab ! Ah si, il vous connaît ! Il m'a déjà parlé de vous ! Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, on y va ! Donc venez, c'est parti ! Les gars, vous voyez la broche qui clignote là-bas ? J'ai vu à deux kilomètres ! C'est une broche lambda ! Qui a dans tous les kebabs ! Mais attention ! Là, ce n'est pas n'importe quel kebab ! Quoi que je dis ça, j'ai la pression ! Déjà, d'une part, on y va à l'improviste ! Donc on va voir si tout va bien ! Et d'autre part, depuis le temps que je vous en parle, vous n'êtes pas obligé d'aimer ! Vous dites vraiment ce que vous en pensez ! C'est pas parce qu'il est gentil que vous pouvez dire Ah oui, en fait, j'en connais des comme ça mieux ! Je ne m'inquiète pas pour elle 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 ! Je ne m'inquiète pas pour toi pour que tu vas prendre deux portions ! Oh, c'est marrant ! Allez, venez, venez ! Regarde-le ! Il nous a vus ! Il est content ! Aïe, aïe, aïe ! Bonjour, brigade des fast-food ! On vient pour un contrôle ! Ça va, Tonto ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Bonjour, monsieur la star ! Comment ça va ? C'est un honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui ! Ça fait plaisir ! J'ai avec mes brigadiers ! Alors, bienvenue ! Merci ! Ça va ? Il n'est même pas étonné depuis le temps qu'il attendait ! Bah oui, mais j'ai dit qu'ils vont faire une surprise, alors je ne sais pas quand, mais voilà ! Et bah voilà, on est là ! Donc c'est pour un petit contrôle, parce que depuis le temps que je leur parle des kebabs, de la star du kebab, ils veulent savoir ! C'est des brigadiers ! Ils s'y connaissent dans les snacks, ils s'y connaissent dans les fast-foods, ils veulent savoir si c'est la vérité ou si c'est pas la vérité ! Alors les gars, ça vous fait quoi d'être chez la star du kebab ? Est-ce qu'il y a un peu d'émotion ? Je suis super intimidé devant cette merveilleuse boule ! Mais euh... Je suis vraiment honoré de rencontrer aujourd'hui la star du kebab ! Ça fait grand plaisir ! Vraiment, vraiment ! Je suis dans les vidéos, etc. Ça me fait vraiment vraiment plaisir ! Je ne sais pas si je vais partir loin en disant ça, mais vous êtes pour moi un exemple ! Ça y est, c'est dit ! Oh, lololololol ! Dans la sagesse ! Ah oui, la sagesse, on est d'accord ! C'est pour ça que je vous aime bien, je regarde souvent ! C'est vrai ! Je sais que vous êtes honnête, je sais que vous êtes sérieux ! Donc ça me fait plaisir ! On va voir s'il dira encore ça à la fin ! On fait comme d'habitude, il faut présenter un petit peu ce qui se fait ici ! Celui-là qui ne connaît pas les stars du kebab, il ne connaît pas le kebab ! La star du kebab, il prend le melon ! La magnifique broche ! Kebab, toujours pareil ! Vaux, fait maison ! Comme d'habitude ! Et puis voilà, on est toujours là ! Et puis sinon, les grands classiques ! Les grands classiques ! Les grillades, tout ce qui est grillades, tout ça ! Comme d'habitude ! Ok, génial ! On a monté la qualité ! Bon, les gars, vous voulez quoi ? Classique ? Il faut goûter la viande déjà ! Au moins ça ! Qu'est-ce que vous pouvez préparer pour les brigadiers ? A ma façon ou ta façon ? A votre façon ! Parce que depuis que je regardais votre vidéo, maintenant je connais votre façon ! Votre façon ou ma façon ? Comme vous voulez ! On va s'installer, les gars ! Parce que là, il commence à y avoir du monde derrière ! On a foutu le bazar ! Le vent, il est comme l'expression de travail ! On ne sait pas quand est-ce qu'il arrive ! On ne sait pas quand est-ce qu'il est là ! Il est là ! Il a des surprises ! Surprise ! C'est comme un rêve ! De voir comme ça, en direct, devant moi, ça fait grand plaisir ! Ah, les stars ! Un, deux... Et trois ! Alors, on a quoi là-dessous ? On a des brochettes de poulet ! Ouais ! Côtelettes d'agneau ! Ouais ! Euh... Viande hachée Adana ! Ok ! Et... Et... Jigo d'agneau ! Oh là là, il y a même du gigot ! Et les gars, attends, ça fait de la buée sur mon truc là ! Et là, c'est classique ! C'est la viande de la broche ! Tonton, pardon ! Tout ça, c'est fait maison ? Tout ce que je vous ai amené, c'est fait maison ! Sauf les piments ! Et sauf les frites ! Sauf les frites ! Voilà, tout à fait ! Après, il y a d'autres trucs qui sont proposés qui ne sont pas maison, mais là, tout ce qu'il y a là, si vous venez là... Voilà, c'est fait maison ! Côtelettes d'agneau ! Le gigot ! Les... Adana ! Et la broche ! Tout ça, c'est maison, mariné maison et tout ! Et... Et le kebab, c'est à la base ! Voilà, tout à fait ! Bah, merci ! Bon appétit ! Allez, je vous amène la sauce blanche ! Ah oui ! Attends ! Et la sauce blanche maison aussi ! Sa sauce blanche, vous allez m'en donner des nouvelles ! Il y a un petit peu d'épices en plus, rouges, de chez nous ! C'est qui les bis ? C'est un petit peu pimenté ! C'est un petit peu pimenté ! C'est un petit peu pimenté ! Non, non ! Départ... Mais dans l'ancienne, comment ? Chez moi, là ? Oui ! Oh oui, bien sûr ! Il y a des gens, des fois, ils me disent « Ouais, tu fais tout le temps, tu vas tout le temps chez lui ! » « Je suis sûr que tu as des parts, que c'est ton kebab ! » Et juste, je le mets devant pour faire genre « C'est la mascotte ! » Avant-hier, quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas ! Il me dit « Est-ce que Florent, il a passé chez toi ? » J'ai dit « En plusieurs fois, vous êtes là pour quoi ? » Il me dit « Bah voilà, grâce à ça ! » Il me dit « Normalement, quand il passe dans un endroit, il met l'étiquette ! » J'ai oublié, j'ai jamais donné l'autocollant ! J'en ai une ! J'en ai un, j'en ai un ! Pour la sphère du kebab, en direct, remise de l'autocollant ! Validé ! Validé ! Validé ! Bravo ! Là, il attaque direct avec la viande de la broche ! Sans sauce, pas de sauce ! Si tu manges de la sauce, je ne fais pas un ami ! Exactement ! Ce n'est pas de question que je faisais bien ! Ce qui change tout, c'est l'assaisonnement ! L'assaisonnement de qualité ! Parce qu'il y a de la viande, on peut en trouver ailleurs ! Voilà ! Mais l'assaisonnement, ça n'a rien à voir ! J'ai jamais vu ça dans un grec ! Tous les jours, il fait mariner sa viande ! Et puis le matin, hop ! Je ne sais pas ! Franchement, elle est très très bonne ! C'est de la viande de grec classique ! Sauf qu'on sent les épices à la fin ! Ça fait la différence ! Mais c'est très très bon ! Franchement, je crois que c'est bon ! C'est bon, normal ! Vraiment insister sur la saison qui est différente ! Qui n'a rien à voir ! Tu sens vraiment chaque épice ! Et je ne sais pas ! C'est quoi les épices qu'il y a dedans ? Tu vas faire une concurrence ou quoi ? Non ! Faut voir un kebab, je viens t'aider ! Allez vas-y, il fait péter la côtelette ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Voilà ! Je ne parle pas ! Il faut en garder juste, c'est tout ! Non, je n'ai rien à dire ! Tu veux parler ! Tiens, tu veux taper dans un truc, Brigadier ? On va goûter le Adana ! Adana, j'adore ! Je ne sais pas si c'est le meilleur ! Bien sûr, je n'ai pas mangé dans tous les kebabs de France ! Mais franchement, je le kiffe de ouf ! Ce qui fait la différence, je crois, c'est que les recettes, c'est des recettes familiales ! Tout ce que je mets, comme toutes les épices que je mets, que je ramène au bled ! En général, ça sèche au soleil ! Ce n'est pas comme si tu achètes dans une grande surface, non ! La plupart des épices, je ramène en Turquie avec moi ! Parce que ça sèche au soleil, ce n'est pas le même épice ! C'est pour ça qu'il y a une différence ! Franchement, quand on mange, on n'a pas l'impression de manger chez un professionnel ! On a l'impression de manger chez quelqu'un, à l'intérieur de sa maison ! À l'intérieur de sa maison ! Et on s'en dit... C'est vraiment... Tu sens l'amour qu'il y a dans le plat ! Non, vraiment ! Ça, c'est le plus beau compliment, je trouve ! Ah ouais ! Ça me fait gros plaisir, ça ! Je vais le taper là-dedans, moi ! C'est pour que je dois mettre 4 grammes ! La bouchée parfaite ! Bouchée parfaite ? Tu veux mettre quoi dedans ? Il met toutes les viandes ! De l'agneau ! Adana ! Du diège, du poulet ! Tu ne sais pas ! Une frite ! Une frite ! Pas de salade ? Une salade, c'est pas rien ! C'est la décoration ! A B ! Bouchée parfaite ! C'est le seul à faire des bouchées parfaites avec 25 viandes ! Y'a vache, y'a vache ! Y'a vache ! Y'a vache ! Y'a vache ! Bon les amis, les brigadiers, pour que votre rêve soit complet, il faut quand même, maintenant que vous avez goûté, que vous touchiez à la broche et que vous coupiez ! Regardez un brigadier concentré en plein apprentissage, en pleine formation professionnelle ! Y'a sans ! Non ! Hein ? Il ne faut pas appuyer fort ! Il ne faut pas appuyer fort ! Non ! Tout doucement ! Vas-y ! Voilà ! Oh l'homme, pour la table seule, c'est prêt ? D'habitude, j'ai l'habitude avec le couteau ! Avec le couteau ? Ouais ! Attends, t'es un entier ! Y'a sans... Wouah ! C'est sans... Oh le temps de jus ! Oh la la ! Oh la 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 ! T'es content ? Chut ! La la ! C'est... C'est un rêve ! C'est le meilleur anniversaire de ma vie ! Ah bah tu vois ! Euh... C'était mon anniversaire y'a 3-4 jours ! Et j'aurais voulu qu'on chante tous ensemble si ça vous dérange pas ! Joyeux anniversaire à Isma ! Joyeux anniversaire ! C'est bon ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Isma ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Brigadier ! Ah ça fait plaisir ! Lâchez vos messages d'anniversaire dans les commentaires ! Ah la la franchement les amis ! Un rêve s'est réalisé ! Dans les deux sens ! Dans les deux sens ! J'ai réuni mes Brigadiers ! Voilà ! Et la star du kebab ! A très bientôt ! Et on va débriefer quand même ! Hé hé ! C'est pas parce que c'est la star du kebab qu'on va pas débriefer les gars ! Désolé mais là franchement les dés sont jetés ! On va débriefer ! Oh mais Brigadier ça me fait plaisir de vous voir dans cet état ! Vous avez des yeux de foils dans les yeux alors que... Franchement c'était... C'est pas grand chose ! Je vous ai juste emmené chez la star du kebab ! Ah non quand même ! La star du kebab ! Je l'ai tellement regardé ! Mais c'est quoi cette phrase ? Alors il faut débriefer quand même ! Alors objectivement vous en avez pensé quoi ? Je vais être vraiment objectif ! Ouais ! Moi j'ai trouvé qu'il y avait un ingrédient qu'on sentait vraiment vraiment ! Et je pense que c'était l'amour de ce restaurateur ! Ça qui fait la dif ! Après franchement je trouve que c'était un truc qui ressemblait beaucoup aux spécialités turques que je connais ! Mais ce turc là on sent qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour dans ce sens ! Les épices qu'il a mis dedans franchement j'aimerais bien savoir ce que c'est ! Parce que j'ai mangé des kebabs comme tout le monde ! Son kebab est exceptionnel ! Là c'est le seul petit truc ! Je lui souhaite que ça s'améliore ! Qu'il ait une plus grande salle que ça ! Il aimerait ! Est-ce qu'il aimerait aussi ? Il aimerait avoir un grand restaurant ! Parce que c'est un monsieur qui a un grand coeur ! Et il mériterait d'avoir quelque chose d'encore plus grand que ça ! Et il aimerait aussi pour faire le pain lui-même ! Parce que du coup là le pain c'est le même pain que tout le monde tu vois ! On a pas vraiment pris ! Ouais c'est vrai qu'on a pas trop mangé de pain ! On a pris des assiettes ouais ! Mais c'est vrai que son rêve il faudrait avoir un four et tout et faire son pain lui-même ! Et là pour le coup il y aurait vraiment que du fait maison à part les frites ! Description, adresse ! L'Instagram des brigadiers également ! Faites-moi péter les compteurs ! Défi 10K pour l'Instagram Gisma ! L'Instagram Dali ! Et puis bah en même temps vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Même s'il a pas kiffé ! Même si vous n'avez pas kiffé ! Petit pouce vers le haut ! Un pouce vers le haut ! Un pouce vers le haut s'il vous plaît ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve aussi sur mon Facebook c'est... Florian Lec ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est... Florian Lec ! A plus ! Ciao ! Vas-y fais des trucs avec ton casquette ! Pour toi ! Pour moi voilà ! Ok ! Attends moi c'est moi ! A te plait ! Moi c'est moi aussi ! Casse le marché ! Casse le marché ! Alors tu dis quoi Florian ?